Mon Bongo de Kota Que la paix du Seigneur Jésus Christ soit sur chacun de vous. Amen. Que Jésus Christ t'ébénisse abondamment. Quand tu viens dans la maison du Seigneur, il faut avoir cette envie-là. Tout simplement que tu es venu à l'endroit où il y a ta solution. Tu es venu à l'endroit où il y a ta délivrance et même le pardon du péché. Et quand nous nous approchons à Christ, nous croyons effectivement que nous ne retournerons pas de la manière dont nous sommes venus. Notre confiance c'est qu'il a accepté de nous accueillir comme ça et de nous accepter ou encore de nous adopter comme étant ses enfants. C'est à cause de son amour que nous sommes appelés ses enfants. C'est pourquoi nous réalisons notre texte d'Apocalypse, chapitre 6. Nous sommes au premier saut. Nous l'avions débuté depuis hier par la grâce de Dieu. Au verset premier et deuxième. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des sept sœurs. Et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disaient comme d'une voix forte, comme une voix de tonnerre. Viens. J'ai regardé et voici Paris un cheval blanc. Celui qui remontait avait un arc. Et une couronne lui fit donner. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Que Dieu bénisse cette écriture. Et que le Seigneur nous fasse grâce. Oui, hier nous nous étions arrêtés au niveau de Jean XII. Nous désirions comprendre la voix du tonnerre. Et on avait utilisé toujours le texte du Seigneur. Nous allons ré-lire Jean XII encore aujourd'hui. On va les lire à partir du verset 28e. Parce qu'il faut que nous comprenions avec précision toutes choses. Et il ne faut pas que quand tu vois la voix du tonnerre, tu dis que non, ce n'est pas autant de l'église. Là, tu as en toi trop de confusions même. Il faut donc accepter à tout ce qui est écriture. A partir du verset 28e de Jean XII jusqu'au verset 31e. Père, glorifie ton nom. Et une voix vainque du ciel. Je l'ai glorifié. Et je l'ai glorifié encore. La foule qui était là. Et qui avait entendu diser que c'était un tonnerre. D'autres disaient. Un ange lui a parlé. Jésus dit. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix se fait entendre. C'est à cause de vous. Maintenant, Jésus-Christ a-t-il expliqué. Glorifiez, je l'ai glorifié. Et je l'ai glorifié encore. Jésus-Christ, maintenant, explique ici. Je l'ai glorifié. Et je l'ai glorifié encore. Dès à l'obîme verset 31. Maintenant, il dit au verset 31. Maintenant, a lieu les jugements de ce monde. Maintenant, le prince. C'est ce monde sera jeté dehors. C'est quoi ? Je l'ai glorifié. 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 Maintenant, je l'ai glorifié. Maintenant, je l'ai glorifié. Donc, il y a deux temps. Il y a deux temps là-bas. Dans ces termes-là. Et à Kéhi, Jean 13, il y a Saint-Ten. Il part dans les chapitres de Jean 13, au jour de la Sainte-Sainte. Je prends à partir du verset 27. C'était au jour du repas du Seigneur. Lorsqu'il avait donné à Judas Iscariot, les pètes trempées. Et Satan entra. Et directement, Satan entra. Entra à Angidas. Je commence à partir du verset 26. Jusqu'au verset 29. Et à Jean 13. Et Jean chapitre 13. Jésus répondit. Il montrait qui les livrerait. Qui les livrerait afin qu'ils mèrent. C'est celui à qui je donnerai les morceaux trempés. Et ayant trempé les morceaux. Et les donnant à Judas. Fils de Simon, l'Iscariot. Après ça qu'il y a eu à Judas, j'ai eu à Simon. Après que les morceaux de vie donné. Il nous glorifiera bientôt. Il nous a dit que la première étape a été glorifiée. Ici, il parle de la première étape où le Fils a été glorifié. J'ai dit ce texte. Pour montrer comment le Seigneur parlait. Et la manière dont les sacrifices se fera. Il y en a quatre sacrifices où on a à convaincre la mort. Le sacrifice là, il vaincra la mort. Et quand il vaincre la mort. Et après chapitre 2e. Et après chapitre 2. C'est très important. Tout le temps qu'on a dans l'écriture. C'est très important qu'on fasse la lecture de ces écritures. Et qu'on facilite. C'est là qu'on va nous faciliter. Verset 7. A partir du verset 7e débreu 2. Tine verset 9e. Même jusqu'au verset 9e. Même à 10. Même à 10. Tout le temps qu'il y a septième verset débreu 7. Amen. Qu'il a abaissé pour un temps. Pour un peu de temps au-dessous des anges. L'abaissé là veut dire. Christ avait accepté de venir mourir. Parce que l'ange ne mène pas. Amen. Mais il y a eu qui ne t'a pas confié. Mais lui est descendu pour mourir. C'est ça être abaissé au-dessous des anges. Amen. Il ne faut pas comprendre la pensée des dieux. Il faut bien comprendre la pensée des dieux. Qu'il a abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Cela veut dire. A quitté pour apporter la mort. C'est-à-dire. Il est descendu pour porter la mort. Amen. Qu'il a couronné de gloire. On l'a dit si il est montré. Et donné. On l'a dit si il est montré. Donc après la mort. Nassim Ayaliwa. Donc après la mort. Aza glorifié. Il est glorifié. Il est glorifié. Il est à couronné de gloire. Il est aussi couronné de gloire. Il a mis tout de choses sous ses pieds. Il a mis tout de choses sous ses pieds. que toute chose lui soit soumise mais c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps au dessous des anges j'ai dit qu'on parle au verset 7 de la même manière qu'on m'a parlé au chapitre 6 parce que ça c'est le cantique du chanvre maintenant on explicite cela j'ai dit nous les voyons couronner des droits et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert pour la grâce de dieu il souffre la mort pour tous il mérite tout les acclamations l'honneur la loi il convenait en effet que c'est lui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulaient conduire à la gloire beaucoup nous avons été appelés pour entrer dans la gloire et nous sommes en train déjà de vivre cela par le sainte d'esprit qu'on a élevé à la perfection par les souffrances les presse de leurs salis j'ai lu ces textes pour montrer comment christ était glorifié à vaincre la mort il a vécu donc la mort c'est ça même l'évangile que nous prêchions cette la la sainte parole cette sainte parole que nous enseignons et ça christ a été glorifié amen c'est christ qui a été glorifié c'est lui qui s'était rabaissé pour un peu de temps au-dessous des anges et puis il a été élevé en gloire ces mouvements là c'est ça dans jean 12 qu'on voit comme étant les tonnerres qui avait entendu les tonnerres à la place de la voix la foule amen mais jésus lui-même il avait entendu je les glorifierai je les glorifierai encore et je les glorifierai encore parce qu'en temps où on a le seigneur a vécu il a dit Israël parce qu'en cette époque là le seigneur avait aveuglé Israël aboyaki va comprendre le langage du seigneur il avait refusé qu'on comprenne le langage du seigneur cette parole il a glorifié le fils cette parole de la glorification du fils c'est celle que nous écoutons maintenant si je dis maintenant c'est pas comme si c'était le jour de mercredi aujourd'hui mercredi le 22 septembre 2021 aujourd'hui mercredi le 22 septembre 2021 amen maintenant dans la bible c'est depuis que donc le saint-esprit est descendu au temps des actes des apôtres de jusqu'à l'enlèvement dans la bible alors aujourd'hui dans la bible et notre langage c'est aujourd'hui aujourd'hui c'est pourquoi on dit qu'aujourd'hui si tu entends sa voix il ne faut pas endurcir ton cœur l'aujourd'hui c'est dans le temps de l'alliance où nous sommes aujourd'hui c'est ça l'aujourd'hui l'aujourd'hui c'est l'aujourd'hui c'est l'aujourd'hui c'est ça l'alliance de la loi avec Moïse il faut voir le langage de la bible dans ta vie c'est très important de la même manière quand on a ouvert le premier saut je vous avais dit d'abord quand nous étions dans l'apocalypse 5 tous les sauts étaient déjà ouverts toute la montagne était décelée des sauts maintenant Jean nous donne les détails de chacun des sauts de la manière dont cela était ouvert parce que le sang était aspergé sur les livres et ces livres là parlaient de la montagne qui était fermée montagne scellée à l'exode chapitre 19 parce que tout ce qui s'était passé là-bas Moïse les avait pris et les avait rédigés dans un livre la manière dont ils avaient rédigé toutes ces paroles dans un livre Hébreu 9 appelle cela héritage ou le testament or l'autre fois je vous avais montré que Israël n'est rien d'autre que la répétition d'Adam l'héritage qu'on avait confié à Adam c'était les jardins de dents et la terre et après qu'Adam il chutait Dieu avait scellé les jardins de dents qui étaient les vêtages c'est alors que le Seigneur est allé répéter ces mouvements là aussi dans l'exode chapitre 19 et là nous avions bien expliqué quand Moïse s'était endormi comme le signe d'un testateur comme la mort d'un testateur mais signe et puis à s'élever des bons matins comme la résurrection et puis s'élever des bons matins comme étant la résurrection à commissi Israël n'a ce royaume des sacrificateurs en exode 24 il a fait de toute Israël le royaume des sacrificateurs en exode chapitre 24 c'est ce que Christ avait fait pour nous aujourd'hui il a fait de nous des vrais adorateurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné c'est pourquoi nous disons comme ça Christ est dans l'église aujourd'hui et Christ étant dans l'église les gens qui sont venus avec Christ dans l'église ce sont les quatre êtres vivants parce qu'on a vu dans l'ézéchiel chapitre 10 tu vois quand Israël avait péché Dieu avait fait en sorte qu'il enlève la gloire qui était dans les temples je vous avais fait montrer cela depuis quand j'avais cité l'écriture d'Israël chapitre 3 à partir du verset 16 jusqu'au verset 18 là nous avions fait voir comment l'éternel avait promis à Israël qu'il enlèvera de sa tête la chevelie il avait employé au régime pluriel de toutes les filles de Jérusalem tu vois quelle que soit la pluralité des filles elle ne possédait qu'une seule dette nous avions dit que ce ne sont pas des femmes physiques comme ça alors nous parlerons des filles siamwane c'est à dire qu'elles sont collées mais ne possèdent qu'elles savent d'être par exemple Dieu n'avait que les langages prophétiques ils parlaient de toutes les terres des tribus d'Israël comme étant des filles Dieu compare la terre à la femme aussi la même tête qu'elles avaient plutôt toutes les filles c'était la montagne où se trouvaient les temples et la chevelure de la femme c'est sa gloire mais à cette place là la chevelure qui était là-bas c'était la gloire de l'éternel qui était descendue lors du temps de Salomon c'est mieux que je vous donne les écritures des chroniques chapitre 5 des chroniques chapitre 5ème à partir du verset 13 à 14 j'ai dit au nom de Jésus-Christ et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'inissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'éternel des chroniques 5 chapitre 5 verset 13 à 14 et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'inissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'éternel puis retentir les trompettes les symboles et les autres instruments et célébrer l'éternel par ses paroles car il est bon car sa miséricorde dira toujours en ce moment la maison la maison de l'éternel fut remplie d'une nuit les sacrificateurs ne pire pas y rester pour faire les services à cause de la nuit car la gloire de l'éternel remplissait la maison de Dieu ce qui s'est trouvé dans les temples dans la maison c'était la gloire cette gloire qui s'est trouvée dans la maison de Dieu Dieu l'appelle dans Isaïe chapitre 3 comme étant la chevelure des filles c'est pourquoi Paul doctrinalement parle que la chevelure a été donnée à la femme comme étant un voile c'est la gloire vous vous souvenez très bien cela ne veut pas dire que lorsqu'on a dit que la chevelure a été donnée à la femme comme le voile c'est à dire que les soeurs ne vont plus mettre encore des foulards à la tête non c'est comme quand j'ai posé aux Branhamistes mes frères la question je leur avais posé la question c'est à quel temps quand on dit lui a été ils ont vu que c'est l'été vraiment au passé c'est comme dans les temps passés maintenant la Bible je leur avais dit vraiment que vous voyez quand vous lisez la Bible comme on t'a déjà dit que la chevelure lui a été donnée laisse d'abord un Corinthien 11 retourne maintenant parce qu'on t'a déjà montré que lui a été on t'a pas dit que c'est aujourd'hui qu'est-ce qu'elle lui fait confier lui a été maintenant dans la Bible on s'est dans le bandeau 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 lui a été tu as ta Bible tu as ta Bible retourne maintenant cherche là où il y a été laisse d'abord la chanson montre là qu'il se trouve lui a été là nous allons maintenant continuer je montre aux gens que lui a été donné dans le jardin de dain Amen lui a été donné dans le jardin de dain effectivement et quand tu as crié Ève il lui a accordé la chevelure maintenant je lui ai dit il n'avait pas donné seulement ces voiles il lui avait donné aussi un voile pour son âme la chair c'est cette chair ici les corps maintenant il m'a posé la question de savoir montre-moi où on a parlé de la chair comme étant le voile je lui ai donné simplement Ébreu chapitre 10 au verset 20 j'ai toujours dit à tous les gens que je suis insensé mon intelligence c'est l'écriture Amen Ébreu chapitre 10 verset 20 par la route nous lisons par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile c'est-à-dire c'est-à-dire nous lisons et sa chair nous lisons et nous lisons et nous lisons on appelle aussi les corps chair voile je lui avais dit que le jour que Dieu avait donné à la femme la chevelive comme voile il y avait de nous sur les corps comme voile c'est-à-dire que les gens vont marcher sans vêtements parce que quand tu poseras la question qui marche nuit en cours des routes pourquoi tu marches nuit elle te répondra que non mon corps c'est un voile tu vois la personne est séchée d'arguments maintenant je vais poser la question pourquoi on met les habits sur les voiles qui ont aussi un habit alors il faut comprendre parce que lui est donné et lui a été parce qu'on a dit clairement il faut comprendre on n'a pas dit lui est donné mais lui a été donné mais pour aujourd'hui c'est-à-dire pour aujourd'hui si la femme veut prier il faut qu'elle prenne le voile et qu'elle cache sa chevelure pourquoi parce que la chevelure c'est la gloire la femme c'est comme la gloire de l'homme mais l'homme a la gloire de Dieu c'est ça l'homme c'est plutôt la gloire de Dieu nous nous réunissons pas pour la gloire de nous les hommes nous nous réunissons pour la gloire de Dieu voilà pourquoi nos gloires en tant qu'hommes doivent être cachées c'est ça une église une église vous voyez les soeurs avec des têtes découvertes des gloires il y a des gloires parce que l'homme a sa gloire pour Dieu parce que l'homme c'est la gloire pour Dieu et la chevelure de la femme a sa gloire pour l'homme et la chevelure de la femme c'est la gloire pour l'homme il faut il faut que la femme couvre la gloire de l'homme l'assemblée pour la gloire de Dieu et que l'assemblée reste seulement pour la gloire de Dieu pourquoi la femme s'est voilée c'est la raison pour laquelle la femme s'est voilée elle a dit la femme pour l'autorité dont elle dépend donc elle couvre la tête à cause de l'autorité dont elle dépend pour l'homme là ce sont des éléments que je prends pour la doctrine parce que pour toute chose il faut avoir l'argument quand tu en parles donc quand la femme veut prier elle doit couverte dans sa tête cela est très important parce que l'écriture n'est le bien parce que c'est l'écriture qui l'affirme donc la gloire c'est la gloire qui est descendu ce jour-là de toutes les filles c'était la chevelure qui est la gloire de Dieu dans les temples et puis il y avait aussi le voile qui était le temple lui-même c'est pour dire que les femmes portaient aussi les foulards maintenant le Seigneur le coup l'Israël a rejeté la parole maintenant le Seigneur comme l'Israël avait rejeté la parole il avait promis en Esaïe chapitre 3 il coupera leur chevelure regarde maintenant là où l'Éternel coupe leur chevelure dans Esaïe chapitre 10 c'est à dire il prend la gloire qui doit sortir du temple et qui sont ceux qui la transportent les quatre êtres vivants ce sont les quatre êtres vivants il l'a transporté prophétiquement pour aller la déposer dans la réalité dans la réalité ils viendront avec cette gloire dans l'Église après qu'Israël ait rejeté le Messie Amen que Dieu bénisse Amen ce que nous voyons dans la loi sont des exemples pour que nous comprenions ce qui se réalise dans la réalité voilà pourquoi je prends le verset 18 il y a Ézéchiel chapitre 10 Amen la gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur le chérubin si tu vois ce chérubin là avait quatre faces lion l'aigle l'homme et le veau c'est ce que nous verrons également en Apocalypse chapitre 4 ce sont là les quatre êtres vivants qui disent à l'Église de venir les chérubins déployèrent les ailes voilà c'est le verset 19 et c'est le verre de terre sur mes yeux quand ils partirent accompagner les roues ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel et la gloire de Dieu d'Israël était sur eux ce sont ces quatre êtres vivants ce sont ces quatre êtres vivants qui transportent la gloire de Dieu pour partir avec ça je suis en train de partir en lisant comme ça c'est pour vous montrer les rôles et ce que fera les quatre êtres vivants dans les quatre premiers sots donc ils ont ôté la gloire en Israël quand Israël a rejeté Christ quand Israël a pris avoir rejeté Christ et cette gloire a rejeté l'Église c'est alors que cette gloire vient dans l'Église que Dieu bénisse c'est pourquoi on avait montré la voix qui parle dans les premiers sots vient disant viens Jean l'avait entendu mais il avait dit que cela était comme l'Éternel mais il y a eu c'est le mouvement qui se trouve aussi dans Jean chapitre 2 c'est l'enseignement où ils ont dévoilé les malins, les diables c'est cet enseignement là qui dévoile les malins qui est le diable maintenant les lots sont contentés dans le verset 2ème maintenant aujourd'hui nous rentrons au verset 2ème dans le verset 2ème dans le verset 2ème d'Apocalypse chapitre 6ème verset 2 d'Apocalypse chapitre 6 l'Écriture nous dit ceci j'ai regardé et voici paru un cheval blanc je vais continuer après une autre difficulté qui éprouvent plusieurs enseignement il s'agit du verbe paraitre ici on peut prendre un exemple un témoignage où on parle du verbe paraitre au jour il y a pentecôte des juifs dans l'acte 2 au jour de la pentecôte des juifs en acte chapitre 2 on commence à partir du verset 1er des actes 2 c'est un témoignage juste pour comprendre je commence à partir verset 1er il y a acte 2 et acte 2 j'ai le nom de Jésus Christ les jours de la pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu tout à coup il vient du ciel un bruit comme celui des vents épétiers et il remplit toute la maison où ils étaient assis verset 3er maintenant acte 2 verset 3 des actes 2 des langues semblables à des langues de fait leur apparir séparer les unes des autres et se poser sur chacun d'eux dans un territoire à Banzangungu on faisait un débat avec les gens de l'église primitive on partageait les choses de Dieu ils ont donné la promesse de Dieu sur le rétablissement de toutes choses donc quand cela se rétablira s'accomplira ça se passera chez eux comme nous ne voulons pas écouter leur message nous les verrons en train de marcher avec des langues de feu comme ça se manifeste sur eux et cela se fera de la même manière que cela s'est fait les jours de la Pentecôte je leur dis voyez la confusion dont vous avez voyez la Bible dit dans 1 Corinthien 13 même si j'aurai la prophétie comment on appelle la prophétie la science de tous les mystères donc ils ont connu c'est un mystère donc tout ce qui est mystérieux ce qui prophétie est là donc si la prophétie est née elle voit cela apparaître c'est ça la définition de la prophétie donc la connaissance la science des choses fermées devant les gens je leur dis ce jour-là en acte 2 les 120 les 120 tous prophétisés dans la chambre haute dans cette chambre haute et quand cette prophétie s'est manifestée cela veut dire c'est-à-dire c'est-à-dire que chacun d'eux était rentré dans une science de voir les choses dont les hommes ne pouvaient pas voir donc quand il rentre dans cette science il regarde son frère il voyait dans son frère sur son frère l'apparition de la langue de feu donc je leur ai dit que votre compréhension c'est comme si on dirait à l'Israël c'est-à-dire que quand tu es ivre donc il faut que la langue du feu puisse apparaître sur ta tête parce que les gens-là qui étaient venus ces jours-là ils les ont regardés ils ont déterminé que ces gens-là sont ivres de vain ils ont confirmé qu'en Israël ils ont déterminé qu'en Israël ils ont déterminé qu'en Israël qu'en Israël ils ont déterminé qu'en Israël quand quelqu'un était ivre il y avait les langues de fête sur sa tête qu'on voyait sur lui ils ont vu leur folie ils étaient quand j'ai marché à un cours de rue là j'ai dit au nom de Jésus là j'ai parlé au nom de Jésus les gens-là ils ont dit ils ont dit qu'ils me voyaient fouiller chacun de l'autre côté moi j'ai fait ça comme si je ne les voyais pas moi j'ai continué toujours la marche la connaissance implante la terre c'est pourquoi il faut aimer la connaissance c'est pourquoi j'ai convié d'aimer la connaissance la connaissance élève et tombe la connaissance élève et puis ça il faut la supérieure que nous sommes en train de prêcher il faut aimer vraiment la connaissance il faut désirer aimer aimer la connaissance c'est pourquoi j'ai pris ce témoignage d'apparaître ici on dit que les langues de fait leur apparaire est-ce que cela veut dire que cela a été apparu de la manière que tout le monde devait voir non cela est un mouvement qui s'est manifesté dans la prophétie c'est textuellement aussi avec que Jean était dans la prophétie c'est de la même manière que Jean aussi était dans la prophétie quand on a dit à Jean de venir et voir va faire entrer dans la prophétie dans la vision donc on l'a introduit dans la prophétie dans la vision il voit les chevaux apparaître mais pour vous autres c'est un mystère mais pour les gens il voit l'apparition donc c'est qu'il faut comprendre donc encore tu dois comprendre la chose qui est cachée aux yeux des gens de la terre Daniel avait connu avec ses trois compagnons le songe de Nebuchadnezzar c'était le songe de Nebuchadnezzar c'était un mystère cela était un mystère mais dévolait pas à Jean pas à Daniel c'était dévolé à Daniel et ses compagnons et même avec ses compagnons Daniel a prêché le mystère de l'iniquité son temps donc Daniel avait prêché donc le mystère de la statue du roi d'Eubadnezzar lui avait vu cela à Bandele du roi tu as vu ça dans ton songe tu as vu ça tu as vu ça de bon à Daniel Niosuana est apparaissant qu'il est vain donc pour Daniel tout cela était apparu devant lui mais pour les autres les magiciens Bango Niosuana ils ne connaissaient pas cela mais pour les autres les magiciens les satrapes toutes ces gens-là toutes ces personnes-là plutôt ne connaissaient pas ces mystères-là cela était fermé et Daniel aujourd'hui c'est l'église où il connaît toi l'épouse Daniel aujourd'hui c'est l'épouse qui est l'église qui s'est enlevée c'est celui qui possède l'esprit de la prophétie il voit des choses au bas du bas du monde en terre il voit les choses que les gens ne voient pas sur la terre oui frère le monde le monde peut élever un homme en appelant un grand pasteur mais la vraie église celui de Tali tout le monde a un faux serviteur mais la vraie église quand nous regardons nous voyons un faux serviteur donc là-bas pour l'église il n'y a rien que se cache il se cache pour le monde donc cet homme-là se cache pour le monde mais l'église a la grâce de ses livres le vient et le voit donc dans tout cela nous disons d'abord ceci que tous les sauts ont été décelés mais chacun s'accomplit de sa manière par la grâce de Dieu par la grâce de Dieu toujours celui qui donne la parole c'est pourquoi nous voyons ici comme Jean voyait cela un cheval blanc il voyait un cheval blanc le cheval est défini dans le chapitre 20 et pour la bataille même dans le proverbe 21 verset 31 même dans le proverbe 21 verset 31 on dit que le cheval est pour la bataille on dit que le cheval est pour la bataille même psaume et le bas le cheval est pour la bataille mais la délivrance vient de l'éternel même psaume dit que le cheval est pour la bataille mais la délivrance appartient à l'éternel maintenant essayez de l'ambition d'Ontarissa c'est alors que nous devons vraiment voir que dans la vie du Seigneur il y a des guerres Amen ça c'est vrai il y a des guerres Abigaïl a zoébissa David Abigaïl parla à David dans 1 Samuel 25 dans 1 Samuel chapitre 25 elle dit ceci à l'obé elle dit verset 28ème verset 28ème 1 Samuel 25 verset 28 Amen j'ai le nom de Jésus Christ pardonne je t'ai pris la faute de ta servante car l'éternel fera à mon Seigneur une maison stable poète c'est quoi à quoi ça l'élam kolon n'ay n'dako goyo et j'adim à la maison stable comme on a Salomon cette maison stable c'est Salomon pardonne car mon Seigneur soutient les guerres de l'éternel l'imbisa poète kolon n'ay yende azali kosunga bitou mba n'aseko et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi David soutient les guerres de l'éternel David soutient les guerres de l'éternel Amen si y'a guerre quelque part y'a foi y'a kotabunda si y'a la guerre quelque part on lui doit entrer et combattre c'est pourquoi étant frère David je ne vous laisserai pas comme des orphelins c'est ça c'est pourquoi les vrais David avaient dit que je ne vous laisserai pas comme des orphelins j'essaierai toujours avec vous Amen pour la ligne pourquoi à soutenir les guerres de l'éternel c'est pour soutenir la guerre que nous avons nous avons l'adversité contre les autorités et la puissance de l'éternel selon qu'il est dit Ephésiens chapitre 6 qui Dieu bénisse Amen et à sa dimension Paul dans Romains 15 verset 30 et Paul fait mention de cela dans Romains chapitre 15 au verset 30 donc autant dire ça aussi pourquoi il a couleur blanche nous allons s'y parler pourquoi cela les chevales mais d'abord nous avons confirmé que Vina Misso sur la terre est un guerre mais je suis en train d'abord de te confirmer que notre vie sur la terre c'est une guerre parce que c'est Dieu qui crée l'adversité Amen c'est ça J'ai lu d'abord dans le livre de Romains chapitre 15 verset 30 je vous exhorte par notre Seigneur Jésus Christ et par l'amour de l'esprit à combattre avec moi comment en adressant à dire des prières à ma faveur afin que je sois délivré des ingrédients de la Judée de la Judée et que le tout que je porte à Jérusalem soit agréé de saint il avait demandé il avait supplié aux chrétiens de Rome de combattre comment ils combattront c'est dans la prière aux humains dans la Colossie des versets premiers tu prends maintenant dans la Colossie chapitre 2 le verset premier les prédicateurs ont ce combat j'ai lu l'honneur de Jésus Christ je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la ruisse et pour ceux qui sont à la ruisse qui sont à la ruisse maintenant il est temps de continuer et pour ceux qui sont à l'arriouar maintenant si il continue il parle maintenant de nous-mêmes aussi qui sont à l'arriouar qui est pour la vraie combatture et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage à l'achat Amen Amen c'est pourquoi dans les choses je ne sais pas dire quand tu es assis là tu es dit en tout cas pour cette église j'ai tant souffert je te dirais aussi que Paul aussi a souffert pour elle parce qu'il a combattu même pour ceux qui n'ont pas vu son visage Amen c'est ça c'est ça qu'il faut comprendre Amen comment à Zala qui parle tous les moyens que la vérité est dominée pour la fin de toutes sortes que la vérité soit élevée les mensonges c'est tout un combat refuter les alliances humaines élever le vrai enseignement les vrais serviteurs dédiés souffrent Amen certainement ils ont l'ouverture dans tout mais Paul souffrait en fait que l'évangile a bien commé l'évangile et Paul souffrait de sorte que le vrai évangile nous atteigne il refusait vraiment de désaltérer l'évangile c'est avec l'intérêt de garder la ligne de la parole c'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens si l'église est pour des humains de la manière dont les pierres qui étaient dans leur foyer car même Jésus lui-même était parti dans la maison de Pierre et à vis sa belle-mère les pierres devaient dire à leurs enfants que ça c'est notre histoire même des Jacques vous voyez mes enfants ça c'est notre histoire l'église c'est notre histoire donc la chose devait la chose devait être comme ça suivez-moi très bien après Jérusalem après Jérusalem partout où la parole devait arriver on devait trouver toujours les blancs donc partout où la parole devait arriver même au Congo ça devait être les enfants des blancs qui étaient des pierres qui devaient lécher qui devaient être des arrière-fils de Pierre c'est tout va c'était l'arrière-fils de Jacques à qui ça te gagne leur histoire mais si tu regardes la manière dont je dis c'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas prêché que l'église était l'une chose ils ont servi à des saints pour Dieu en leur temps ils ont travaillé pour combattre un bon combat ils ont travaillé de sorte qu'ils ont combattu le vrai combat et même ont achevé leur course ils sont allés se reposer tu es mon enfant prie beaucoup pour que tu reçoives le Saint-Esprit afin que tu sois confirmé comme un enfant de Dieu l'église n'est pas ma chose c'est pour Christ Jésus Amen Je dois accomplir avec crainte ma mission évidemment Amen Que je travaille de la manière dont Dieu demande que je puisse enseigner et que j'achève ma course dans les calmes J'ai retrouvé des assemblées des saints qui discutent à cause des documents des saints qui discutent des saints tu vois sur les documents de la personne il n'y a pas mon nom ajoute aussi mon nom même des géopolitiques là-bas ces gens-là ce sont comme des assemblées des saints protestants l'autre assemblée des saints catholiques il est assez pour chercher à disputer pour l'héritage de l'église j'ai rencontré de telles discussions j'ai même conseillé les prédicateurs je lui ai dit que les choses de Dieu ne consistent pas en document les documents c'est pour l'état l'église c'est l'enseignement l'enseignement de la église c'est l'enseignement qui conduit l'église lorsque nous mourrons nous n'irons pas avec l'église dans nos tombeaux ça va rester c'est pourquoi il faut nous servir bien dans notre temps il ne faut pas se distraire avec des choses d'unité quelqu'un qui appelle un frère toi tu es dans quel camp tu peux lui répéter je suis dans les camps Jésus et même la discussion va s'arrêter là-bas la discussion va s'arrêter là-bas il faut être là et non ne sois pas là pour soutenir là-bas même moi-même ne me soutient pas si nous nous rassemblons aujourd'hui et que vous dites nous allons les soulever dans la chair un après l'autre un après l'autre va commencer à se fatiguer je veux commencer à remarquer qu'un est parti l'autre est parti l'autre c'est parti parfois parfois les robistes vont soutenir nous c'est très important c'est très important l'église 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 et les pierres ont fait par tous les moyens que l'église soit seulement pour le Seigneur ils ont sillonné partout amen lorsqu'on a établi Timothée à l'église d'Éphèse on ne l'avait pas établi Timothée là-bas en disant que l'église d'Éphèse doit être ta chose nous t'avons laissé là-bas parce que si quelqu'un désirait aspirer d'être à l'arcénat il désire une bonne chose tu vérifies les critères si tu vois qu'il serait conforme à la personne établissez il est comme un ancien établissez cette personne afin de devenir évêque pour devenir ancien il faut d'abord être ministre de la parole pour devenir ancien il faut d'abord être ministre de la parole ensuite oui et si tes enfants ont aussi un bon témoignage même ta femme aussi a un bon témoignage et toi-même tu connais défendre l'enseignement dans la ville tu connais comment fermer les bouches des contradicteurs dans la ville c'est ce que dit l'écriture maintenant si nous sommes ensemble dans un collège quand tu viendras nous dire l'équipe des collèges des ministres en tout cas moi je sens que je serai ancien alors tu vas nous laisser nous aussi de faire le jugement nous regardons les enfants nous regardons s'ils ne sont pas acquisés de l'impudicité et s'ils ont véritablement un bon témoignage nous regardons si le comportement de ta femme après nous autres nous trouvons que oui nous trouvons que oui tu mérites d'être ancien ancien l'incon le bateau mouto et attend pour la couloir à zopé ça va te voir place à autant pour la malembe malembe c'est un ancien n'est pas une personne là qui marche en cours de route petite à petite poli papa m'a envoyé à mon colonne église papa m'ici ancien papa vient dans l'église on le fait devenir ancien alors il se tient toujours derrière là et les ministres aussi de leur côté l'ancien c'est celui qui sera le conducteur de l'église parce que les anciens conduisaient la trinie donc il s'est ouvert à la porte de la ville avant que tu rentres dans la ville il faut se rencontrer la trinie même Dieu quand il envoyait Moïse il avait respecté l'ordre dans l'exode 3 verset 16 Amen Amen l'exode 3 verset 16 l'écriture et la vie écoutez ce que nous dit l'écriture là c'est Dieu il parlait à Moïse rassemble les anciens d'Israël et qui l'éternel l'éternel les dieux de vos pères met à Paris les dieux d'Abraham d'Isaac et de Jacob et il a dit je vous ai vu je vous ai vu et je vis tout ce qu'on vous fait en Egypte et j'ai dit je vous ferai monter de l'Egypte où vous souffrez dans les pays des Cana des Etiens des Amoréens des Phérésiens des Éviens et des Égyptiens dans un pays où les lèvres sont les miennes le message que Dieu avait donné à Moïse dans le film de Moïse dans le film de soi-disant de Moïse on montre que c'est Moïse qui parle directement à tous les peuples c'est pas comme ça non quand Moïse après s'être rencontré avec son message premièrement c'est avec les anciens qui s'étaient rencontrés c'était les anciens qui vérifiaient l'enseignement si l'enseignement qui venait était vrai ou ce n'est pas vrai si c'est vrai nous allons vraiment faire passer cela fait que le peuple les reçoive Dieu a respecté l'ordre vous souviendrez bien d'abord les anciens c'était d'abord les anciens maintenant les gens ont la difficulté quand on dit dans l'acte 15 que les apôtres et les anciens s'étaient rencontrés il ne faut pas avoir cette confusion la façon dont les pierres marchaient d'une manière sage la manière la manière dont les pierres les apôtres marchaient ils marchaient d'une manière sage s'il y avait un ancien d'après la loi de Moïse et qu'il a cru en Christ autant de pierres on ne va pas lui ôter les titres d'anciens parce que les pierres auront des problèmes et seront lapidées même ce qui signifie vierge à la taquatimine et la virginité selon la loi c'est une fille vierge portait sa tenue d'une virginité d'après la loi ce qui a croit que Jésus est le sauveur il faut qu'elle a cri que Jésus crie et le sauveur Paul et Pierre ne lui dira jamais que non porte de toutes les manières il sera lapidé par la loi ce qui est Pierre a coûté l'église de Jérusalem trois ou bien quatre batons s'en a fait si Paul rencontrait dans l'église de Jérusalem trop quatre personnes qui faisaient le vœu selon la loi d'après la loi il ne les résistera jamais pour dire que non les sacrifices c'est devenu Jésus s'il osait leur dire ainsi ces gens l'avons leur accusé chez les anciens et les potes seront frappés l'écriture dit dans l'acte 21 que tous ceux qui croyaient étaient désolés pour la loi donc si quelqu'un était docteur de la loi comme Zénas Paul ne lui avait pas ôté les titres de doctorat ils avaient la manière avec laquelle ils marchaient dans ces temps-là surtout à Jérusalem ils étaient même venus accuser les fidèles par Jacques ils ont dit à Jacques leur pasteur nous entendons nous apprenons les nouvelles d'une personne qui prêche au niveau des nations il est en train de dire que la circoncision ce n'est pas celle qui est physique Jacques n'avait pas résisté ces frères-là dans l'église de Jérusalem c'était donc une maman qui donne naissance tu resteras à la maison comme la loi le dit dans l'église chapitre 12 si c'était un garçon c'est de dire à l'heure de la circoncision on va circoncir cet enfant-là et Jacques savait comment gérer la situation voilà pourquoi quand il était venu à Jérusalem à conseiller on avait conseillé à Paul on lui avait dit que tous ces gens qui croyaient sont zélés pour la loi d'ailleurs au milieu de nous il y a 4 personnes qui ont fait les vœux dans l'église il y avait le Saint-Esprit mais ils ont fait quand même des vœux mais toi tu dois pouvoir à leurs besoins tu te raseras aussi la chevelure il y a des vœux et pour voir leur besoin et pour voir leur besoin lorsque d'autres frères qui ont la parole qui ont ressuscité le Saint-Esprit verront ce que tu fais il y a des vœux ils comprennent les choses qu'il parlait à ton égard ce n'était pas en réalité maintenant Jacques et les anciens ont dit il y a Paul maintenant toi aussi comporte-toi de cette manière-là parce qu'elle aussi s'est comportée de cette manière-là les samedis l'église de Jérusalem ne s'est rassemblée pas tous au temple respecter les sabbats ils dérespectaient bien les sabbats alors ils savaient que les vrais sabbats c'est Christ de Jésus mais à la manière dont tu vas introduire cette notion-là dans ces milliers il faut tirer très attention nous les nations nous connaissons très bien quand tu liras 1 Timothée chapitre 5 la lettre est là qui disait que lorsque vous verrez un ancien donc dans 1 Timothée chapitre 5 on parle déjà des anciens qui ont les fonctions et il montrait surtout à celui qui était attaché à la parole ce sont des pierres Jacques, Jean c'était des pierres des Jean des Jacques et des Jérusalem des apôtres c'était des apôtres mais les anciens les autres ils participaient au jugement dans la carte à Jérusalem et d'autres anciens participaient au jugement au milieu de Jérusalem ce sont des anciens selon la loi mais ils ont crié c'est comme ça qu'il faut lire la Bible que Dieu vous bénisse Amen donc on a autorisé d'abord que les apôtres parce qu'il y a un combat pour combattre la fausseté donc tout ce que je venais de te dire c'est pour démontrer que les apôtres avaient un combat contre la fausseté maintenant toujours remarqué maintenant nous remarquons Jésus Christ dans Matthieu 16 que Jésus Christ dans Matthieu lorsqu'il était transformé son visage est comme un qui blanc et son visage resplendit comme le soleil resplendit comme étant le soleil donc le Seigneur c'est lui la grande lumière c'est lui la grande lumière c'est lui la couleur blanche c'est lui la couleur blanche c'est lui la pureté c'est qui parle de la pureté la sainteté et aussi la sainteté et c'est l'enseignement de la parole Amen Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Amen Dans l'Église 10 Dans l'Église 10 chapitre 10 Jésus Christ avait envoyé des disciples pour aller prêcher la bonne nouvelle à leur retour ils étaient très joyeux disons qu'en tout cas les démons nous ont obéi l'écriture dont Jésus parlait Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis Mais réjouissez-vous seulement ce qui se passe-t-il et comme l'Église 10 si lorsque votre nom est écrit là au ciel maintenant il leur a dit oui c'est vrai je voyais quand vous étiez en train de travailler je voyais Satan tomber comme un éclair j'étais en train de voir comment Satan tomber comme un éclair Satan c'était l'esprit Satan c'était l'esprit Amen quand il tombait comme un éclair comme une lumière c'est-à-dire comme une lumière à son qu'il est dans un corps il est par terre rentré dans un corps Amen on a vu ces corps-là dans Jean chapitre 13 lorsque le Seigneur avait donné à Judas les pètes trempées c'est le Seigneur dans mon âge Satan c'est le Seigneur Jésus qui voyait Satan qui entrait donc à soi qui parmi ma disciple ils sont disciples donc il avait pris parmi tous les disciples un seul disciple donc Satan utilise les religieux Amen Satan utilise aussi les religieux donc les religieux les religieux tels que Jida Disciple de Jésus mais quand tu le vois entre les marchés tu te diras oui Disciple de Jésus mais diable merci tout donc c'est tout un vase où l'étable est rempli donc place à cette place Azala est comme bouche de l'esprit mauvais donc Jida est comme la bouche du mauvais esprit dans la parole la bouche est appelée arc tu suis très bien Azala qui bouche où l'esprit utilisait il était la bouche dans l'esprit les ailes l'avaient utilisée afin de chercher à tuer le Messie cela ne pouvait pas rater en ce temps pourquoi la promesse avait parlé dans Genèse chapitre 3 verset 15 que le serpent blessera les talons que le serpent va blesser les talons je vous avais montré l'autre fois que les talons parlent de la prééminence j'avais pris cela dans la naissance des Zahous et des Jacob dans Genèse chapitre 25 on nous avait fait voir quand le premier Zahous qui était sorti et lorsque les deuxièmes sortaient il avait touché le premier au talon et Dieu avait interprété cela avant la naissance de ses enfants il avait dit à la femme que le plus petit dominera sur les grands il aura donc la prééminence au dessus du grand c'est ça les signes que les petits avaient saisi les talons du grand les talons parlent de la prééminence c'est lui qui est au dessus c'est les talons dans Genèse 3.15 il a dit que les serpents peuvent blesser les talons lorsque dans Genèse chapitre 3.15 la vie dit que les serpents blessera les talons c'est ça les macagas pour avoir pardon et péché ces choses-là devaient se faire à cause du pardon de péché il fallait qu'il y ait l'époulement du sang et ces talons là c'est Jésus Christ Amen nous suivons très bien le mouvement de Judas Iscariot c'est un exemple qui va nous aider au moment où l'église marche lorsque l'église a commencé en acte 2 l'ennemi utilisé en se servant des hommes pour que ces derniers combattent contre l'église et qu'ils étouffent l'église cela était déjà prophétisé Jide 9 le verset 9 ça ne possède qu'un seul chapitre la Bible dit qu'à la mort de Moïse Amen le corps de Moïse le corps de Moïse a été disputé avec qui ? c'est avec Satan le diable mais l'archange Michel a protégé mais l'archange Michel avait protégé le corps de Moïse j'ai lu or l'archange Michel ça n'a qu'un seul chapitre ça se trouve avant l'apocalypse or l'archange Michel lorsqu'il contestait avec les diades lui disputait les corps de Moïse nos abats portaient contre lui un jugement ingérié mais il dit que le Seigneur t'est repris Moïse était mort avec les signes du testateur il était l'image du véritable testateur qui est Jésus Christ mort à la croix mais après la mort de Jésus Christ juste après la mort de Jésus le Seigneur a utilisé Nzotonae comme l'église le Seigneur après sa mort il avait utilisé son corps comme l'église c'est à dire nous et la manière dont nous parle l'église est le corps du Seigneur Jésus Christ qui nous parle que l'église est le corps du Seigneur Jésus Christ donc après la mort de Moïse son corps fut disputé par Satan et le corps de Moïse fut protégé par l'archange de la même manière aujourd'hui le vrai Moïse quand il est mort son corps c'est celui qui a commencé en acte 2 avec des pierres les diables Satan il faut qu'il dispute avec ces corps là pour ces corps la fin mais le cheval va utiliser au début c'est le cheval blanc Amen donc qu'on s'est déguisé donc il va se déguiser de sorte qu'il cherche à donner l'apparence comme s'il était la lumière Paul les avait vus dans dès Corinthiens chapitre 11 à partir du 13ème verset ici je ne fais qu'expliquer seulement les chevals blancs je fais voir d'abord que les chevals c'est pour la bataille et j'ai confirmé que oui nous sommes autant de combats et je fais voir comment nous combattons c'est par la prière nous combattons les mauvais esprits évidemment et je vous avais fait voir dans 1ème chapitre 25 que David soutenait les guerres de l'éternel au plus et David avait dit qu'il ne mourrait pas et il racontera les merveilles du Seigneur c'est ce que Pierre avait dit aussi mes frères quand tu parles avec les juifs David avait dit qu'il ne mourrait pas son tombeau est ici dans la ville c'est pourquoi il leur avait dit que quand David quand David est prophète il parlait de Christ et Jésus c'est Jésus qui ne nous abandonnera pas c'est lui le véritable David qui soutient les guerres Amen les guerres de l'éternel il ne voudra jamais que nous défaillons dans la guerre il est avec nous jusqu'à la fin des siècles ce combat là dont nous voyons ici c'est que quand la fausseté se tient nous aussi nous nous tenons avec la vérité pour combattre maintenant quand tu vois que moi prédicateur j'ai commis une erreur un autre prédicateur me corrige il faut se réjouir parce qu'il refuse que tu sois dans les camps des ennemis parce que le diable aime influencer les vies des gens afin qu'ils rentrent dans la fausseté il faut désirer qu'on te corrige pour que ton avenir soit bon il parle dans le chapitre 11 au verset 13 à 14 j'ai le nom de Jésus Christ ces hommes là sont des faux apôtres des ouvriers trompés déguisés en apôtres de Christ et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise à l'ange des lumières il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguise à ministres de justice leur fin sera selon leurs oeuvres il y a ces gens là qui sont des faux mais ils apparaissent comme étant des vrais mais Paul en obis c'est déguisé mais Paul disait qu'il s'est déguisé ce sont des gens d'uniquité donc ils interprètent l'écriture ma paix ils interprètent très mal l'écriture mais ils apparaissent comme étant les ministres de la justice parce que la justice ils ont élevé la lumière la justice c'est un sigle de la lumière c'est la couleur blanche c'est pour cela que ces apôtres là se déguisent à l'apôtre de la lumière c'est ça cheval blanc c'est ce qui veut dire les cheval blancs les malins combats bien sûr utilisés comme écriture ma bébise les malins combats tout en utilisant les mêmes écritures mais ils falsifient les sens voilà pourquoi il est écrit que les cavaliers qui montaient avaient l'arc c'est un esprit ces cavaliers là c'est tout un esprit et dans l'ombre c'est pharaon dans la réalité c'est l'esprit antichrist dans la réalité c'est l'esprit antichrist c'est l'esprit et directement on lui a donné l'arc l'arc veut dire bouche et l'arc parle de la bouche les deux côtés à l'arc et les deux côtés il se trouve des arcs quand tu avais remarqué que Moïse avait la difficulté il avait donné à Moïse l'arc le nom de cet arc c'était Aaron tu avais dit à Moïse regarde ton frère qui vient Aaron il te servira de bouche donc Aaron c'est ton arc que je te donne pour la guerre tu commenceras à lui donner les flèches lui aussi fait le graal le miracle de Moïse de prendre le bâton de le jeter par terre et devenir serpent ne pense pas que c'est Moïse qui avait fait ça c'était Aaron c'est ton texte prenons seulement le texte dans Exode 4 c'est écrit et tu avais donné cela à Moïse verset 30 il y a Acte 4 verset 30 d'Exode 4 parce que nous sommes ce qui est à Moïse et c'est ton qui est à Moïse qui est comme l'arc je ne dis pas que Aaron il est l'arc du premier saut non donc si il est vrai il existe aussi un faux nous nous suivons très bien je dis ce qui est vrai verset 30 à 31 d'Exode 4 verset 31 à 30 à 31 d'Exode 4 Aaron rapporta toutes les paroles que l'Eternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple c'est Aaron c'est Aaron qui avait pris la verge et l'a jeté par terre la verge s'est transformée c'est Aaron c'est la main d'Aaron il a introduit ça au sein de ses habits c'est devenu les prix et puis il a retourné c'est devenu c'était Aaron c'est pas Moïse c'est écrit il exécuta les signes et ça n'a plus rien il exécuta les signes au ciel du peuple Amen c'est ça qui est Moïse au plus rien c'était pas Moïse ici c'est lui qui avait jeté la verge sur terre devant le peuple c'était pas Moïse c'était Aaron il faut lire la Bible tranquillement c'est pas dire que quand tu lis la Bible tu arrives au verset 20ème et tu sors tu laisses la lecture tu pars faire des copes tu lis la Bible tu as l'esprit avec un esprit calme lire la Bible avec un esprit très calme apaisé sache que c'est elle la parole la vie donc dans la bouche on trouve dans la bouche on trouve tout l'arsenal des dieux quand la bouche travaille on dit toujours c'est Moïse qui travaille de la même manière qu'en réalité Jésus Christ c'est aussi la bouche des yeux tout ce que Jésus a avant au passé c'est Dieu qui dit et tout ce que Christ disait c'était Dieu qui disait que Dieu bénisse les malins aussi et dans l'esprit et dans l'esprit le malin doit chercher l'arc avec lequel il va et l'arc ce sont ses ministres et les ministres qui sont déguisés en ministres de justice mais ce sont faux et l'arc et l'arc de l'ennemi ce sont ses ministres qui s'est déguisé en ministres de justice cependant ce sont des faux et une autre écriture d'autres personnes montrent que les cavaliers manquent la flèche ce n'est pas ça les mensonges ils ont aussi flèche les mensonges sont considérés comme une flèche la vérité ils ont aussi flèche la vérité c'est également une flèche c'est pourquoi j'avais posé la question à un prédicateur pourquoi parmi l'armir nous avons tous les qui nous 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 rêvons lorsque nous partons à la guerre nous portons la cuirasse cuirasse c'est ça les gilets il y a donc la cuirasse c'est comme un habit en fer on s'habille de ces gilets là en fer pour empêcher que la cuirasse perce les corps est-ce que nous nous vivons très bien parce que nous portons la cuirasse de la justice là j'ai parlé des syllabes pour juste dire que l'ennemi possède des flèches les très enflammés du malin ce qu'on appelle les très enflammés du malin jérémie 9 verset 3 jérémie chapitre 9 verset 3 ils ont la langue tandis comme un arc et lance les mensonges ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays car ils font des méchancetés en méchancetés et ils ne me connaissent pas dit l'éternel cette écriture est obé dans le mensonge flèche appelle les mensonges comme flèche il faut que tu saches Genèse 3 15 Genèse chapitre 3 verset 15 à deux sang il y a d'abord premièrement les sang lorsqu'on a blessé les talons c'est ça les sang de Christ il y a aussi les sang lorsqu'on a écrasé la tête du serpent là c'est un autre sang Amen il y a deux sang dans ces versets le sang c'est l'enseignement Amen donc le vrai enseignement il y a le vrai enseignement c'est le sang de Christ Amen et ce qu'il veut dire les faux enseignements il y a aussi les faux enseignements qui est la fausse doctrine qui est la fausse doctrine Amen les diables le diable prend toujours ce qui n'est pas dans son temps il est pauvre c'est ça le rôle du diable Amen c'est ça le rôle du diable là il faut nous saisir et nous comprendre très bien et là tu dois saisir et comprendre c'est là très bien l'ascensoir c'est une écriture les ténis sacerdotaux les ténis sacerdotaux là qu'est porté les sacrificateurs les souverains sacrificateurs la tiarte qu'il mettait à la tête c'est une écriture mais cela n'est pas pour ces temps le diable le diable prend ça il vient avec ça dans ces temps c'est le diable mais il te montrerait une écriture Amen il va élever la polygamie quels sont tes témoignages n'est-ce pas Abraham où il y avait beaucoup de femmes dis-lui qu'elle prend les femmes d'Abraham marche avec elle et rentre avec elle dans la nouvelle alliance et elles seront toujours les femmes Paul avait pris Agar et Sarah dans l'ancienne alliance quand il est venu avec elle dans la nouvelle alliance il lui regarde Sarah il voit Sarah qui devient une alliance il lui regarde aussi Agar Agar aussi devient une alliance c'est ça Galat chapitre 4 il dit que ces femmes n'étaient que signes dans cette alliance des grâces elles sont devenues comme les deux montagnes l'autre Sion et l'autre Sinaï elles sont devenues comme deux peuples Agar était comme Israël et sa ville dans sa ville et Israël comme Sarah comme Jérusalem et Sarah était comme la Jérusalem céleste d'en haut c'est comme le sang l'enseigne mais ça l'autre Amen Noé avait construit une arche physique donc aujourd'hui plutôt tu ne vas pas construire une arche physique parce que c'est une écriture je te dirais bien sûr mais aujourd'hui les choses ne sont plus charnelles les faux apôtres utilisent l'écriture et l'imposent à un temps qui n'est pas l'état approprié donc c'est que dans tout cela il faut que tu comprennes cela est par rapport à la force doctrine que nous voyons les chevaux blancs les faux ministres ils se déguisent à un ministre de justice mais les vrais ministres verront que ceux-là sont des faux ministres et ils sauront que même ce qu'ils enseignent c'est la force doctrine et ils sauront que ces gens-là les faux ministres sont l'arc de l'antichrist ils sont la bouche de l'antichrist nous sommes toujours en Apocalypse chapitre 6 maintenant au verset 2 et aujourd'hui nous sommes presque à la fin de notre enseignement il faut croire que le Seigneur a bon pour que tu croyes que le Seigneur t'a conservé pour que tu sois enlevé il t'a donné une manière de lire et de voir la lumière donc si cette parole t'est parfumée c'est pour te préserver des faux ministres et protéger contre les chevals blancs des mauvaises qui sont des mauvaises bouches voilà pourquoi vous verrez qu'un Seigneur ne peut jamais être emballé par quel type d'enseignement une autre chose même si elle apparaissait propre mais quand il verrait que c'était un mauvais enseignement il n'ira pas là-bas il n'ira pas là-bas parce qu'il dira que celui-là c'est le cheval blanc ça montre une couleur blanche mais ce n'est pas les choses des yeux dans les églises où on élève les femmes comme des prédicataires là c'est le cheval blanc il y a des enseignements il y a des enseignements qui ne respectent pas la doctrine de Christ c'est le cheval blanc là c'est le cheval blanc ce sont des faux enseignements ils ont fait leurs écoles ils ont fait leurs écoles de sciences de théologie pour produire les pasteurs selon eux donc les études ne produisent que beaucoup plus ces deux ministères c'est deux ministères les pastorats et l'évangélisme peut-être aussi les doctorats c'est quand les pasteurs l'a beaucoup traîné alors on lui dit tu deviens docteur tu deviens maintenant docteur nous sommes un cheval blanc tous ces cheval blancs apparemment c'est comme la lumière mais noire il faut faire très attention dire attention ce sont les arcs du diable la bouche pour prêcher les diables les diables prends seulement l'écriture il ajoute une petite chose là il sait que quand tu prépares bien les haricots si tu mettais seulement deux gouttes d'acide suffirique sache que ça va tuer tout ce qui est bon ça devient poison c'est comme ça il faut comprendre la vraie doctrine quand on y ajoute quand on ajoute une petite chose là la mort est dans les peaux c'est la mort qui est dans les peaux poison donc il faut garder l'enseignement bien il faut garder bien l'enseignement dans son entièreté vous allez vous tenir on va prier tu vas te recommander devant le seigneur afin qu'il t'accorde le discernement afin que tu saches discerner ce qui est des biens et ce qui est des mal et que tu t'attaches toujours à ce qui est bien et non à ce qui est mal on prie au nom de Jésus tu es le dieu qui règne à jamais tu es le dieu puissant avec Jésus na zali konouetan nan pasko zali mon ennemis konbona yote zali konbona disiko konbona yote zali konbona poli osala kamine ne ponalokumuna konbona yote zamba monana malam ponabomo yandeko mokona mokona kangola yena pie jinyo se zali kukanga yena daneno puissande nyonso ezali amolini lisum malazi nazariko tele melangona konbona jesu chist ke la guérison e visite dron nyon pisante tali sama lopoko nyon nguya emoni sama misal anyon son amolini es chwe on pisante jesu chris grâce nyon tali sama nyon kati nan dibota sali namokon namokobola muzamena piano fais du bien à chacun de nous dieux délivre la vie depuis du bien qu'il voie sa vie délivrée accorde à ses questionnements les réponses par c'est toi qui avais dit dans l'heure détresse ils crièrent à la parole et l'éternel ils crièrent l'éternel et l'éternel en envoyant sa parole et cette parole la légère nous voyons la guérison seigneur délivrance que la délivrance se manifeste consoler le coeur de chacun de nous que tu nous fasses du bien merci jésus merci christ grâce que ta grâce se manifeste que ton secours qui ne manque jamais dans la détresse que cela se manifeste nous te disons merci de la manière dont tu nous as accordé la grâce à faire des prêches nous ne mérons absolument nous rendons gloire et louange à toi c'est toi qui nous soutient dans ton amour merci jésus merci comme tu as donné au bien-aimé la compréhension merci merci jésus et que la grâce soit sur lui dans le nom de jésus nous avons ainsi prié nous venons de prier amen oh la pape pour l'amour pour l'amour pour l'amour pour l'amour et le mort merci Sous-titrage ST' 501